... Ce week-end, nous avons eu des courses pleines de tensions. La Formule 1 a retrouvé le pays d'Ayrton Senna et Interlagos a de nouveau tenu toutes ses promesses. Sûrement le duel le plus épique de l'année entre Hamilton et Verstappen qui nous promettent une belle fin de saison. Mais ce week-end, il n'y avait pas que la Formule 1. Bienvenue dans ce nouveau débrief Sportmeca. Le ALB design de ce week-end, c'est celui-ci. C'était le Grand Prix du Brésil et un hommage à Senna semblait trop évident. Alors on s'est tourné vers le dernier Brésilien vainqueur de Grand Prix, Rubens Barrichello. Un très beau casque encore une fois et encore une fois, le lien de contact est en description. Passons au débrief. Valentia accueillait ce week-end la dernière épreuve de la saison. Si en Moto3 et MotoGP les championnats pilotes étaient joués, la Moto2 nous a offert un final plein de tensions entre Rémi Gartner et son équipier Raoul Fernandez. L'Espagnol a remporté la course, mais c'est bien l'Australien qui décroche, comme son père en 87, un titre de champion du monde. Je suis vraiment très content pour lui. J'adore ce pilote. Entre Gartner et Fernandez, on a eu deux styles cette année. Le rookie Bouillon qui remporte plein de courses et Gartner plus réfléchi qui a magnifiquement géré son championnat. Ils seront de nouveau réunis l'année prochaine chez KTM Tech 3 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En MotoGP, Ducati réalise un triplé historique avec la victoire de Bagnaglia, décidément très en forme, le rookie de l'année, Jorge Martin 2ème, et Jack Miller, auteur d'une belle course 3ème. Mire est 4ème devant les deux français, Quartararo et Juan Zarco qui a malheureusement pris un nouveau mauvais départ. Mais le français le sait mieux que n'importe qui d'autre et quand on regarde son rythme de course, c'était vraiment pas mal. Par contre, petit tacle envers les équipes de Canal+, parce que je trouve que certains commentaires sont vraiment bidons. Parfois quand ils mettent du suspense là où il n'y en a pas, bon encore ça, c'est pas trop grave. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est quand ils encensent beaucoup trop les pilotes français. En fin de course, Jules Durand est allé voir Fabio Quartararo, il lui a dit tu as fait une magnifique course. Quand on est champion du monde et qu'on finit 5ème, pas loin de la 4ème place, c'est pas une magnifique course. C'est une bonne course. Certaines fois, on voit la gêne sur les visages des pilotes, donc je pense qu'il faudrait un petit peu se calmer. Mais au final, tout ça est passé un petit peu inaperçu, car l'événement du week-end, c'était la dernière course du dieu de la moto, Valentino Rossi. Arrivé en 1996 en mondial, Rossi a tiré sa révérence ce week-end avec son 432ème et dernier départ. Une 10ème place qui n'importe peu, mais des hommages et une fête qui en dit long sur l'homme qu'il était. Personnellement, pour le dernier tour de course, j'ai basculé sur la caméra embarquée de Rossi avec le son du moteur à fond. Et je dois vous dire que j'étais assez ému. Ouais, ça va faire bizarre, mais comme d'icônes, gratievale. Petit mot aussi pour Danilo Petrucci, qui vient de terminer sa belle carrière en MotoGP également. Bref, passons à la Formule 1. Comme d'habitude, voici 10 points à retenir. Numéro 10, retour à Interlagos. C'est un circuit historique du calendrier et atypique. Des montées, des descentes, un sens anti-horaire au pays d'Ayrton Senna et les spectateurs ne manquent pas de le rappeler. C'est un rendez-vous à part et quand on entend la foule crier « Olé Senna », eh bien, c'est quelque chose. Ça fait pourtant longtemps que Senna n'est plus là, mais malgré tout, il reste quand même l'icône du Brésil. Numéro 9, la course Calife. Plus on avance, moins j'aime ce format. Mis à part la remontée d'Hamilton, qui était belle, très belle, mais logique, ce n'était pas plus spectaculaire que ça. Il n'y a pas plus de dépassement, si ce n'est moins, parce que les pilotes ne veulent pas prendre trop de risques pour pas foutre en l'air leur chance pour marquer des points lors du Grand Prix. Le vrai Grand Prix. Demandez à Perez, Gasly ou encore Aikkonen. Mick en a très bien parlé dans sa vidéo et je suis totalement d'accord. Après, si on ne veut pas être uniquement critique, on peut chercher des solutions et je pense qu'il y a peut-être mieux à faire pour la séance de qualification. La vraie séance de qualification, pas la course. Mais sans vouloir chercher le problème ailleurs, pourquoi faire des courses qualificatives ? Ce qui est sûr, c'est que c'est plus attractif pour la Formule 1 et pour les circuits qui vendent plus de billets. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont nombreux à vouloir ce format en 2022. Numéro 8, Latifi devant Russell. Pour la première fois chez Williams, Russell a été battu par un équipier en qualification. Les vraies qualifications, je parle. Pas la course. Il faut bien dire que la forme du milieu de saison de Williams est derrière et cette équipe se met moins en valeur. Sûrement qu'il prépare 2022. Au cours de la saison, Latifi a été capable de se rapprocher progressivement de Russell. Et ce week-end, il a enfin battu sur un tour rapide, sur un tour calife. C'est flatteur pour le Canadien. Et ça n'enlève rien à la réputation de George Russell. Numéro 7, Raikkonen présent. Après le dernier débrief, j'ai reçu pas mal de critiques en commentaire et surtout en message privé qui me disait que j'avais dit de la merde sur Raikkonen au Mexique. On m'a dit que Giovinazzi avait des soucis. C'est vrai, et je l'ai dit. Mais Raikkonen ne dépend pas de Giovinazzi. Quand on regarde son rythme de course face à un Vettel devant ou un Alonso derrière, mes paroles sont justifiées. Et ce week-end, je réitère, car Raikkonen termine douzième deux places devant Giovinazzi, alors qu'il partait des stands. Donc il peut être démotivé, un petit peu chiant pour l'équipe, mais malgré tout, il fait le job en interne. Numéro 6, Alpine et Alphatori. C'est la bataille pour la cinquième place du championnat constructeur, et je trouve ça fou qu'ils soient encore à égalité après autant de courses. En réalité, Alphatori est plus performant, mais Gasly est seul. Ça s'est vu, et il y avait une très belle bataille entre les deux Frenchies en fin de course. Puis Alonso n'était pas très loin. Deux contre un, mais toujours match nul. Chez Alpine, ça allait mieux ce week-end, avec une double entrée dans les points, et plus de performances, même s'ils savent que ce n'est pas assez. Attendons de voir 2022 pour vraiment les juger. D'ailleurs, si l'écurie française vous intéresse, laissez-moi vous présenter le livre que Amphora vient de sortir. Alpine F1 Team Inside, ça vous plonge à l'intérieur de l'écurie française, avec plein d'anecdotes, plein de petits détails croustillants, avec des photos vraiment magnifiques. C'est vraiment très bien gardé, c'est assez original comme concept. Je vais y arriver à parler, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc voilà, il me l'a envoyé, donc naturellement j'en parle, et je fais bien parce que c'est vraiment un super bouquin. Et en plus, page 72, il y a un truc vraiment sympa. Je vous laisse aller le voir. Éditeur Amphora. Même si je suis sérieux, la promotion s'est faite. Numéro 5, McLaren perd. A l'image de leur saison précédente, McLaren a du mal à tenir la distance. Même si ce n'est pas fini, McLaren a beaucoup perdu ce week-end, avec seulement un point récolté par Norris. Ricciardo a abandonné, et Norris a subi une crevaison dès le départ de la course. Dommage, parce qu'il y avait de la performance, mais ça n'a pas abouti. Numéro 4, Ferrari pousse. 5 et 6 au Mexique, 5 et 6 à Sao Paulo, Ferrari fait le break à la 3ème place du championnat constructeur. Une 3ème place qui vaut cher médiatiquement et financièrement. Ferrari confirme sa bonne forme, et sa reconstruction semble fonctionner. Le team est plus serein, et fonctionne bien avec un duo qui ne se lâche toujours pas. Encore une fois, Leclerc et Sainz sont collés. Numéro 3, le clash Hamilton-Verstappen. Durant la journée du samedi, l'action était plutôt côté paddock que côté piste. En tout cas, pendant la première partie du samedi, jusqu'à la course sprint. Un problème de DRS pour Hamilton lors de la qualification du vendredi, et l'anglais a été disqualifié, et a dû partir dernier en course sprint. Coup dur. En gros, le DRS s'est ouvert trop grand pendant la qualification, et la FIA contrôle cette pièce à chaque fois. Donc c'est inenvisageable que Mercedes l'ait fait volontairement. Autre chose est venue enfler la polémique, lorsque Verstappen est venu toucher l'aileron arrière d'Hamilton dans le parc fermé. Le néerlandais écope d'une lourde amende. 50 000 euros. Bon, déjà pour les idiots qui sont convaincus que Verstappen a modifié l'angle du DRS, et aurait disqualifié Hamilton en le touchant pendant le parc fermé, vous pouvez aller vous cacher. Les ailerons de Formule 1 résistent à plusieurs tonnes de pression, lorsque la voiture roule à plus de 300 km heure. Alors comment Verstappen aurait pu bouger ça ? Mon souci avec cette amende, c'est que je trouve ça abusé. 50 000 euros ! C'est ridicule ! C'est ridicule pour le prix, mais aussi pour l'acte. Aller voir et même toucher les voitures de ses adversaires, les pilotes le font depuis toujours. Parc fermé ou non, les pilotes ont toujours fait ça. Alors c'est sûr, c'est interdit, mais c'est complètement con. En plus, 50 000 balles, c'est énorme. Autre souci que j'ai avec cette sanction, c'est que je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main à couper, que la FIA n'aurait rien dit si Tsunoda, par exemple, avait touché l'aileron arrière de Dokon. C'est de la sophistique. L'important, c'est que les pénalités aient l'air juste. Et ça explique l'inconstance de la FIA face aux pénalités. Mais on en reparle au point numéro 1. Numéro 2, le duel. Hamilton a piloté comme un grand champion ce week-end. Malgré les pénalités, il a su surmonter les problèmes et a retrouvé son rival pour le titre durant la course. Avec son nouveau moteur, Lewis avait l'avantage. Mais il s'en est très bien servi. Il a mis la pression à Verstappen et a fini par passer allant chercher une très belle victoire. Peut-être galvanisé par les pensées de Senna dans son pays. Quoi qu'il en soit, il a magnifiquement piloté. Chapeau. Chapeau aussi à Verstappen, qui a très bien piloté. Car pour faire un aussi beau duel, il faut être deux. Nous avons deux grands champions qui nous offrent un championnat. Numéro 1, un raisonnement de pénalité. Nous avons deux grands champions qui nous offrent un championnat. Ça fait longtemps qu'on espère voir deux pilotes de deux équipes différentes se battre jusqu'au bout pour le titre. Cette saison, que ce soit Verstappen, Hamilton, Red Bull ou Mercedes, tout le monde se donne à fond et nous avons un super championnat. C'est digne des plus grandes rivalités de l'histoire. Et ça passe aussi par des manœuvres musclées en course. Mais putain, laissez-les se battre. Depuis plusieurs années, malheureusement, les pénalités sont au cœur des débats. Et beaucoup trop de gens ont un raisonnement de pénalité. Et les réseaux sociaux voient pousser beaucoup d'experts. Des experts à la con qui sont cramés au bout de trois mots qui ne savent même pas écrire Verstappen ou Hamilton correctement. Mais même au-delà de cette fine fleur, on entend beaucoup trop parler de pénalité. Les pilotes savent ce qu'ils font. Et je suis sûr que si on les écoutait davantage, on aurait des courses plus intéressantes. Pourquoi dès qu'il y a une manœuvre qui sort des clous de ce qu'on nous apprend à l'école, il faut crier au scandale ? Et c'est encore plus con quand ce sont des spectateurs qui crient au scandale. Laissez-les rouler. Je pense qu'on a la chance d'avoir deux grands champions qui se battent corps et âme pour le titre jusqu'à la fin de l'année. Alors, autant se taire et profiter du spectacle comme il se doit. Après tout, c'est du sport. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. C'est pas terminé la saison, il peut se passer encore plein de choses. Et par exemple, à Jeddah, si Jeddah est prêt, j'espère pas, mais si Jeddah est prêt, eh bien, je pense qu'on aurait une course un petit peu fuckée. Parce que le circuit en ville aussi rapide, ça va être un petit peu comme Bakou. Peut-être. Quant à Lozaï ce week-end, eh bien, attendons de voir. Il y a beaucoup de critiques, mais attendons de voir ce qui va se passer. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche. Quoique, c'est pas dans les débriefs qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, qui découvrent la chaîne. Et bon, c'est autre chose. Tout ça, ça montre votre soutien à la chaîne, et ça fait toujours très plaisir. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Discord, Facebook et Twitch. Tous les liens sont en description. Allez rejoindre Twitch, il y aura de plus en plus de lives, enfin de plus en plus, de plus en plus de diversité sur les lives. Il y en a plusieurs par semaine, en tout cas, pour le moment, dans la configuration normale, il y a plusieurs lives par semaine. Donc, le lien est en description. Vous trouverez également en description le lien de la chaîne secondaire La Piste, qui vous attend, avec les rediffusions de Twitch, entre autres, mais aussi des vidéos qui n'ont pas de concept, des vidéos bonus. Voilà, il y a un petit peu de tout. Allez voir ça, allez découvrir ça. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport mécanique, continuer d'aimer Valentino Rossi. À la prochaine. Ouais, je m'en fous, je dis ce que je veux. À la fin de la vidéo, mon outreau, je fais ce que je veux. Voilà, je dis, continuez d'aimer Valentino Rossi, mais continuez d'aimer Valentino Rossi. Voilà, c'est pas compliqué. Le gars, il s'énerve pour rien, tu vois, mais... J'ai plus de voix, par contre. J'en peux plus. Ça m'aille. Bref. On fera Alpine F1 Inside. Je vous le remontre à la fin. Ta-da ! Page 72. Allez voir. Je suis trop content. Dis bisous.